C'est injuste et faux, mais que ferez-vous quand il fasse ? L'amour se fait vieux, il n'a plus les yeux bien en place. S'il te fait la tour, t'as-tu que tes discours ne la gasses ? Sois poli, mon bord, pas de casse de gâts. Il y a 50 ans, Georges Brassens venait pour la première fois au Québec. Cette année, l'exposition Brassens, sous la liberté, conçue par la Cité de la Musique à Paris, est présentée à la Galerie Marianne de Québec pour souligner le 30e anniversaire de la mort du chanteur. Brassens, sous la liberté, c'est le 30e anniversaire de la mort de Georges Brassens. C'est une exposition qui retrace sa carrière, son enfance à 7, son éveil à la littérature et à la poésie, et son succès en France et dans le monde. Au Québec, beaucoup de personnes fredonnaient les chansons de Brassens. Il est considéré, il a été à l'époque considéré ici comme, en France, un petit peu comme un mécréant à la mauvaise réputation. Nous fêtons aussi le 50e anniversaire du premier concert de Georges Brassens ici au Québec. L'exposition est divisée en deux parties. La première se consacre à la carrière de Georges Brassens, de son enfance à 7, à son succès mondial, en passant par son éveil à la littérature et à la poésie. Le bédéiste Johan Spahr a ajouté sa touche personnelle en créant des planches dédiées à Brassens. La seconde partie de l'exposition se présente sous la forme d'un pôle multimédia où le visiteur peut découvrir l'intégralité du concert de Georges Brassens à Bobineau en 1969. C'est une affaire. C'est une affaire.